Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est très bien ! C'est très bien ! Il n'y a plus personne ? C'est bon, c'est bon, merci ! Alors nous allons ouvrir cette inauguration de notre huitième exposition. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, conseillères et conseillères municipaux, chers amis, amis bandolets et amis de l'amicale pendant l'autre fois. Nous sommes aujourd'hui donc en notre huitième exposition photo. Les touristes commencent à partir, bandolent, se vident. La semaine prochaine, c'est la rentrée des classes et nous, nous sommes fidèles à notre engagement. Nous sommes là. Ce matin, il s'est passé un événement encore chaque année. Au début de l'exposition, il y a toujours un événement très important pour moi qui s'est passé. Bon, hier, nous avons accroché des photos. L'exposition était ouverte. Hier après-midi, ce matin, il y a quatre personnes, quatre dames, passées 80 ans. Il y avait plus de 80 ans qui sont venues, une avec une canne, qui avait de la peine à marcher. Mais il n'y a pas eu son caddie. Et ces personnes, donc, étaient en photo. Elles étaient en photo. Elles sont arrivées, naturellement. Elles n'avaient pas trop le sourire. Elles se sont trouvées en photo au début de la nouvelle exposition. Et ça a commencé. Oh, que tu aies bien la mariée. Oh, ton mari, il est bègre. Oh, il a toujours été bègre, mon mari. Et ça a commencé. Et elle commençait à rire. Elle commençait à... C'était incroyable. Incroyable. C'était des rires. On les entendait cacoté. On se serait cru dans une cour de récréation d'une école primaire. Elles étaient heureuses comme tout. Et je crois que ça, c'est le meilleur docteur qui puisse exister. Je me suis dit, bien, bien, cette exposition apporte beaucoup de joie. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'organiser chaque année cette exposition. Parce que même s'il y a le côté nostalgique, les souvenirs de ce bandol qui n'existent plus, tout ce qui a disparu, bon, on ne peut rien faire contre cette évolution. Mais je crois que nous essayons d'apporter, de vous apporter beaucoup de souvenirs qui nous permettent quand même d'aller de l'avant. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui nous donnent ces photos. Ça a été très long parce que vous avez toujours peur qu'on ne les rende pas. Et nous rendons toutes les photos. Alors, s'il vous plaît, apportez-nous des photos. On vous les rend parce que sans photos, on ne peut pas faire d'exposition. Ce n'est pas possible. Comme je le dis toujours, moi, le matin, à mon oreiller, sous mon oreiller, la petite souris ne m'a pas apporté une photo. Ça, ce n'est pas possible. Alors, même pour vous, si on n'a pas de signification, c'est des photos de pardon, de famille, de souvenirs d'un moment. Donc, même s'il est anodin ce moment, pour nous, ça peut être très important. Et ensuite, vous vous retrouvez sur ces panneaux et vous vous retrouvez beaucoup de joie. Alors, cette année, nous avons donné la priorité à l'USB. Alors, il y a eu une petite erreur d'impression. Ce n'est pas les 60 ans de l'USB. Ce sont les 90 ans l'année prochaine. Mais on parlait de 60 ans de photos. Alors, cet USB a été créé en 1922. Donc, à l'époque, c'était le grand-père de Pierrot Guémard, qui était maire. Et je crois qu'il y avait René Hu qui a été à la base de cette mise en place de l'USB. Et nous avons voulu, aujourd'hui, honorer quelques personnes de cette USB. Entre autres, Robert Bernard, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui a été un endroit très, très actif et que nous a toujours apprécié. Moi, je l'ai connu très jeune, comme j'ai dit à son fils. Le matin, à 6h du matin, nous prenions le quart ensemble pour les travailleurs. Enfin, j'ai toujours un souvenir. Donc, sa fois qu'il me voyait, c'était un grand sourire. Et aujourd'hui, nous le remercions de tout ce qu'il a fait pour le rester. Il y a aussi André de Ferrari. Alors, ça aussi, c'était un personnage, alors, d'être difficile. Et puis, c'était un homme merveilleux. Il avait toujours l'écoute. Il était toujours près de nous. Il a toujours le sourire. Jamais, il s'énerve, mais jamais. Enfin, c'était un personnage merveilleux. Il a beaucoup fait pour lui rester. Et nous prenons aussi, encore aujourd'hui, l'honoré à son fils Jean-Pierre, qui est parmi nous, Jean-Pierre. Merci de ta présence, oui. Il est caché. Et puis aussi, il y a Marius Pellegrin. Il ne faut pas l'oublier. Marius Pellegrin a beaucoup fait pour l'USP. Il restait quand même 25 ans au président. Il a donné, donc, l'USP, je crois, à un certain niveau. Nous n'avons plus maintenant. C'est dommage. Aujourd'hui, il aurait dû avoir des minimes. Je ne sais pas. Frédéric l'a passé. Il devait venir avec des minimes. Monique, on l'avait prévu. Et donc, il n'est pas là. On aurait dû avoir des minimes avec nous. Mais ils ne sont pas là. Alors, cette exposition aussi, que vous avez ensuite... Vous partez un peu en voyage dans la campagne vandolaise. Il y a les Vardanges. Il y a donc la culture de l'immortel. Ce qui a disparu, qui est à un moment donné, donc, une industrie importante pour Vandol. Et ensuite, des champs, vous pouvez descendre sur le port. Vous voyez les pêcheurs. Vous avez les services militaires. Et donc, les photos souvenirs de jeunesse, de certains. Il y a les mariages. Il y a les communions. Là, vous avez encore un choix. On a à peu près... Donc, on doit tourner à peu près un peu plus de 400 photos. Alors, pour l'année prochaine, je ne sais pas quel sera le sujet, mais s'il vous plaît, les photos, vous pouvez nous les apporter. On vous les rendra. Et ainsi de suite, vous aurez toujours le plaisir de voir ce Vandol, qui était donc un village merveilleux. Il y a aussi, donc, les 30 ans de cartes postales. Vous verrez aussi ces cartes postales, qui sont magnifiques. Et aujourd'hui, nous avons donc un membre de l'amicale. Il y en a qui sont doués dans notre amicale, qui écrit, il a trouvé ça, que c'était donc un passe-temps, une passion pour lui. C'est Jean-Marie Schneider, qui est là présent, et qui, ce soir, va donc dédicacer son livre. Vous pouvez l'acheter, donc, c'est l'affaire de l'Alicastre, avec le procès d'inspecteur Pitalug. Donc, il est là, Jean-Marie, et il a dédicacé son livre. Il est à l'entrée, et je crois qu'il viendra aussi, pendant, encore deux fois, il viendra donc signer son livre. J'excuse M. Michel Chilopé. Vous savez qu'on est toujours de concert avec les Pointus. Ce soir, il ne peut pas venir, parce qu'il prépare cette fameuse journée du 11 septembre. Vous allez voir la latine, et je vous invite, si vous voulez y participer, c'est une journée fantastique. Très belle, quand on va arriver, tous ces Pointus, avec leur voile, dans le port de Bendon, c'est féerique. C'est féerique. Donc, alors, si vous voulez y participer, vous pouvez déposer un chèque jusqu'au 2 septembre, donc, à sa boutique. Et puis, M. le maire, avant de vous passer la parole, vous voyez maintenant tout ce que nous vous présentons. Je vous rappelle, si Bendon pouvait avoir une maison du patrimoine, ça serait, je crois que vous devriez le mettre en priorité devant tout. Et ça, je crois qu'on pourrait vous alimenter de beaucoup de choses, ça serait un événement important pour Bendon. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie surtout aussi mon bureau, parce qu'avec notre bureau, vous voyez ce qu'on arrive à faire. Nous sommes tous des passionnés, et on arrive, donc chacun est à sa place, et je tiens encore à remercier mon bureau, parce que c'est toujours quelque chose d'important. Et nous passons toujours de bon moment, et maintenant, vous en profitez aussi. Je vous remercie. Alors, mes messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs du bureau, bien, les vacances se terminent, les animations se terminent, mais je dois dire que c'est avec une très grande joie que nous retrouvons aujourd'hui, Bandole, autrefois. Parce que c'est vrai que deux mois sont passés, et vous nous manquiez. Vous nous manquiez, et on a besoin de vous, on a besoin de ce que vous faites, de rappeler tant de souvenirs de Bandole. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est votre huitième exposition. C'est la huitième exposition, mais je crois que c'est encore un événement, parce que c'est un véritable village que vous avez reconstitué. C'est un véritable village avec les activités sportives, bien entendu, et vous avez souligné, bientôt 90 ans de l'USB. C'est un monument sportif. On était au Grand Pont, il est venu là-bas. Pourquoi pas le faire revenir au Grand Pont et puis en faire un magnifique stade ? Ce serait peut-être possible. Alors, le foot, mais il n'y a pas que le foot là-dedans. Vous avez aussi la religion, vous avez les mariages, vous avez tout ceci, et puis vous avez aussi, bien entendu, les activités du terroir, ces magnifiques vendanges. Beaucoup d'entre vous participez, très jeunes, au mois de septembre-octobre, attendez avec impatience d'aller cueillir ces quelques raisins, et puis vous avez ce port, ce port avec ses activités. Et c'est vraiment avec plaisir que j'ai retrouvé les joutes qu'on est en train de recréer, les pointus qu'on met à l'honneur actuellement, et bien tout ceci. Vraiment, retrouver ce qui était avant, et ce fil conducteur pour en arriver aujourd'hui à ce qu'il est, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y avait la vie du village, la vie du village, et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Alors, vous avez parlé de joie, vous avez parlé, bien entendu, de convivialité, mais c'est vrai que quand on voit votre exposition, on éprouve beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, on rit, on rit beaucoup, et vous savez que si vous riez, vous avez cinq ans de vie de plus. Et si vous mangez du chocolat, tout à l'heure, cinq ans de plus. Et si vous travaillez moins, cinq ans de plus. Alors, vous voyez, vous arriverez à gagner quinze ans à Bandeul très facilement, grâce à l'amicale d'autre choix, de Bandeul. Mais, ceci étant, pour dépasser cette convivialité, c'est aussi un grand moment d'histoire que vous nous présentez. Un grand moment d'histoire et une histoire qui tisse, qui retisse, et qui solidifie les liens. Et les liens, et vous l'avez dit, les liens de mémoire qui sont essentiels, parce que la mémoire, on doit toujours la rappeler, on doit toujours faire appel à ce devoir qui est le devoir de mémoire, que ce soit de partout et surtout dans l'histoire de notre village. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable hymne, c'est un véritable hymne de l'histoire et de la mémoire que vous nous avez exposé. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, et merci, monsieur le président, avec cette moustache qui sera toujours éternelle. Merci, monsieur le maire. Je pense que j'ai besoin de dire « Oui, le maire, c'est marrant, on va pas se marquer. » Le bien-être, il y a aussi que l'indicale est en train de rajeunir. Et ça, c'est un très très grand signe parce que nous avons de nouvelles traditions et elles sont beaucoup plus jeunes que nous dans ce qui fait qu'on peut prévoir sur le futur. Donc, on repose du cours, c'est rien. Et on croche. Je vous invite, donc, à vous approcher, c'est pas la table sainte, mais derrière, vous pouvez le voir et c'est rien. Merci.